Bonjour à tous et bienvenue à la suite des rencontres digitales de matériel agricole dédié à la protection des cultures. On va poursuivre cette deuxième partie sur les clés d'une pulvérisation réussie. On va parler en particulier de la pulvérisation ultra localisée avec notre partenaire France Pulvé. Alors n'ayons pas peur des mots, faire de la pulvérisation un levier de la transition environnementale, c'est possible. Avec sa solution, Sniper France Pulvé démontre que la pulvérisation ultra localisée, en effet, peut économiser jusqu'à 85% des quantités d'intrants. Une solution donc capable d'améliorer la performance environnementale d'une exploitation sans en dégrader la performance économique et ça, ce n'est pas rien. Alors Sniper a été testé pendant trois ans, c'est commercialisé depuis mai 2021, la pulvérisation ultra localisée. Nous allons donc en parler avec vous, François-Xavier Janin. Bonjour, vous êtes responsable produit automoteur nouvelles technologies chez France Pulvé et vous êtes également utilisateur de la solution Sniper car vous travaillez aussi pour l'ETA. À vos côtés, nous avons la chance de recevoir aujourd'hui José Godineau. Vous êtes agriculteur à Saint-Naquer-du-Bois dans le Maine-et-Loire et vous faites partie des agriculteurs testeurs de chez Berthoud, France Pulvé et en particulier de la solution Sniper. Alors cet échange va durer une quarantaine de minutes, sera suivi par les questions. Vous avez la possibilité de poser vos questions et de les saisir dès maintenant. Vous allez voir un mode d'emploi apparaître qui vous permet, qui vous explique comment procéder. Alors on vient de le dire, économie d'intrants, de carburants et de temps, ça relève de la solution un peu miraculeuse. François-Xavier Janin, on va débuter cette table ronde avec vous. Je rappelle que vous êtes responsable produit automoteur nouvelles technologies chez France Pulvé. Le pulvérisateur Sniper est capable d'une optimisation des IFT de 45 à 85 %. Ça paraît énorme. Racontez-nous tout, François-Xavier. Je crois que vous avez une série de slides à nous proposer pour débuter cette présentation. C'est ça. Donc tout à fait, Rosanne. Donc ce que je vous propose, c'est effectivement d'introduire un petit peu le concept. Tout d'abord, en repositionnant un petit peu la technologie Sniper par rapport à l'existant. Le terme plus générique Spot Spraying, donc la pulvérisation ultra-localisée, existe maintenant depuis quelques décennies. Les solutions les plus connues étaient des solutions à détection infrarouge où l'idée était d'envoyer une infrarouge sur le sol et dès lors qu'une plante verte passait sous le capteur, une partie de l'infrarouge était absorbée. Et donc, la pulvérisation s'ouvrait en conséquence sur la plante. Donc aujourd'hui, ça existe encore. Donc principalement, l'utilisation principale est l'utilisation en vert sur marron, comme on l'appelle, en désherbage non sélectif, donc glyphosate. Sur nos pays, donc je dirais, où toute l'utilisation en produits sélectifs de la culture, il fallait arriver vers une technologie discriminante avec une capacité de détection et de discrimination entre plantes cultivées et plantes adventices. Donc, c'est depuis ces dernières années qu'est arrivé des solutions avec analyse spectrale où effectivement, on va avoir des modèles intelligents qui vont pouvoir être construits, entraînés et être capables de détecter l'acide que l'on souhaite détecter. Alors pourquoi analyse spectrale ? Puisque le modèle, l'algorithme, en fait, va être basé sur trois choses. Le premier, c'est la forme de la plante. Le deuxième, c'est sa texture. Et le troisième pilier de l'algorithme, c'est la couleur. C'est là-dessus qu'on va vraiment différencier aujourd'hui les solutions que l'on va retrouver sur le marché. Les premières sont des solutions RGB, c'est-à-dire des solutions qui vont analyser la bande visible de lumière, les trois couleurs primaires que le humain voit, donc vert, rouge, bleu. Et après, on va avoir des capteurs hyper spectraux qui vont analyser au-delà de ces trois couleurs, 256 bandes lumineuses, qui vont l'analyser. Et typiquement, ce qui nous intéresse aussi énormément dans nos domaines d'agronomie, c'est la bande infrarouge. On va avoir énormément d'informations de différenciation d'une plante avec une forme, une texture très proche, mais on va pouvoir vraiment dissocier ces deux éléments grâce à la couleur. Aujourd'hui, sur le système, le système sniper est basé sur des caméras qui vont être positionnés tous les trois mètres sur la rampe, qui vont monter sur des mains amovibles pour leur protection, et de positionner à une hauteur suffisamment importante avec un angle de nez pour avoir suffisamment d'anticipation à la détection de la cible. Et qui vont venir piloter, on le verra après, unitairement, les buses les unes les autres. Donc, ces capteurs sont positionnés tous les trois mètres et donc vont piloter chacun un paquet de six buses. Ils vont être reliés à un moniteur central qui va permettre à l'utilisateur de tout simplement choisir le modèle qu'il souhaite utiliser, le modèle de détection. Donc, par exemple, un modèle charbon sur betterave, datura sur maïs ou tout sauf maïs, selon le pilotage l'itinéraire cultural utilisé. Et ensuite, ce botina va permettre un suivi en temps réel de la quantité de la surface scannée, de la surface pulérisée. Donc, entre les deux, bien entendu, on a l'économie réalisée. Une fois détecté, il va falloir agir. Donc, l'idée est également que tous ces tests, tous ces travaux d'anticipation qui ont été faits avec José en particulier, ont permis d'arriver à trois utilisations à date accessibles. Et encore une fois, il y a le panier encore bien de solutions à développer. Le premier, c'est le désherbage, ce qu'on appelle le spot spring on-off, c'est-à-dire que je vois la cible et j'ouvre. En conséquence, je pars pulvée fermée dès que je vois, j'ouvre à la dose donnée. On a développé justement par rapport à tous ces échanges avec les utilisateurs une autre application. Dès lors qu'on travaille sur des adventices de très petite taille, sur des stades assez jeunes, sur un mode bidose, comme on l'a appelé, c'est-à-dire qu'au lieu de partir buse renfermée, je pars avec une dose une, une dose de fond. Et d'ailleurs, que je détecte une cible, une certaine taille d'adventice, je me passe à une dose 2, avec une concentration de produits plus important pour, je dirais, atteindre des adventices plus développés. Et ce qui est en train de travailler, c'est la modulation d'azote pour donner, je dirais, un éventail de solutions à ce capteur-là relativement important. Ce qui est important de souligner, c'est qu'aujourd'hui, la solution sur une grande Europe géographique, donc là où on est sur notre produit, on va dire, on cherche à discriminer la plante cultivée de la plante adventice, on va avoir une solution qui, effectivement, fonctionne en vert sur marron, c'est-à-dire en travail type glyphosate, mais également en vert sur vert, c'est-à-dire à la capacité d'aller chercher une adventice dans une plante cultivée qui est un produit sélectif de la culture. Aujourd'hui, c'est disponible et ça fonctionne. Ce qui est important, encore une fois, là, c'est juste une petite parenthèse, c'est l'algorithme, on utilise beaucoup de termes aujourd'hui qui peuvent un peu perturber. Comment est construit un algorithme ? On ne va pas demander à l'utilisateur de construire un algorithme, mais il va en avoir une certaine quantité disponible dans son boîtier, en back-office. Tout simplement, quand on crée un algorithme, on va faire quoi ? On va demander au public réalisateur, à la caméra de prendre des images, qui vont ensuite être envoyées en débarqués sur le site, chez le constructeur. Des personnes vont être dédiées, je dirais, à la notation de ces images, c'est-à-dire là, typiquement, je suis dans une culture, admettons, l'exemple du chardon sur de la betterave. On va aller pointer tout simplement les chardon et le modèle, en fonction de ce qu'on lui demande de détecter, va aller construire un algorithme basé sur la forme, la texture et la couleur de ce qu'on lui a pointé. Et après, on va le nourrir d'images pour qu'il se bonifie et qu'on arrive à un niveau de maturité du programme suffisamment intéressant pour aller l'envoyer dans la machine. C'est en mode débarqué qu'on va avoir l'intelligence artificielle qui va travailler, qui va construire ce modèle, elle n'est pas embarquée sur la machine en tant que telle. Et donc, une fois que le modèle est suffisamment efficace, éprouvé et répétable, surtout, avec un niveau de probabilité important de détection, on peut le mettre en production sur la machine. Un exemple de ce qu'on en ressort, de ce travail, ce genre de carte, le système est capable de faire des cartes en temps réel qui peuvent être utilisées pour la traçabilité de données, avoir un rapport en temps réel de ce qui est fait, de l'archivage également de données pour un suivi particulier d'une adventice, je dirais, type le Datura, qui est une adventice très problématique. Ou d'autres, Ambroisie, par exemple. Également, d'autres utilisations, type préparation, etc. Un petit peu une présentation assez rapide, somme toute. On pourrait y passer beaucoup plus longtemps, mais assez synthétique de la solution. Et vulgariser. Merci beaucoup, François-Xavier Jeannin. Alors, je voudrais juste insister sur un point. Quand on parle de pulvérisation ultra-localisée, on ne fait pas référence à une surface, on ne s'appuie pas non plus sur… on ne parle pas non plus de guidage GPS. Le terme ultra-localisé, ça fait bien référence à des doses ultra-ciblées, c'est ça ? C'est ça. C'est vraiment de la luttière chirurgicale, on va dire, là où on souhaite vraiment pulvériser. Et ça, c'est une première mondiale ? Alors oui, le lancement d'une solution sur un pulvérisateur aujourd'hui, c'est vrai que c'est pour ça que j'ai vraiment souhaité repréciser un petit peu les différents… le SpotSpring est un terme très générique. Aujourd'hui, il y a beaucoup de communication qui se fait par rapport aux leviers, réduction d'IFT, Green Deal, etc. Aujourd'hui, c'est la solution aujourd'hui, la seule qui est disponible sur le marché et qui répond aux besoins de notre marché. Il y a bien d'autres solutions qui sont lancées. Aujourd'hui, il faut qu'elles soient capables, effectivement, à minima, de répondre à ce qu'on a éloqué précédemment. Tout à fait. Donc ça, c'est la solution Sniper, dont on va parler des bénéfices pour les utilisateurs. On poursuit avec vous, José Godineau. Je rappelle que vous êtes agriculteur dans un très beau département, le Maine-et-Loire, à Saint-Macquière-du-Bois précisément. Vous êtes agriculteur-testeur auprès de chez Berthoud. Mais dites-nous, présentez-nous un peu votre exploitation. Vous avez quel type de culture et quelle surface chez vous ? Donc là, c'est une exploitation céréalière. Je suis installé avec mon frère et nous avons quatre salariés et nos épouses qui travaillent avec nous. Donc c'est une exploitation où on exploite 600 hectares de céréales et également une ETA, où on fait aussi de la prestation de service sur des grandes cultures. Donc les cultures, c'est des cultures classiques pour la région. On va retrouver du blé, maïs, tournesol, colza, sarrazin. On va avoir du millet, de la luzerne, des surfaces fourragères. Donc c'est un instrument qui est assez varié, assez riche pour en fait avoir une diversité de cultures et pour pouvoir en fait déjà commencer avant de pulvériser, d'avoir en fait de diminuer la pression, on va dire, des bioregresseurs, que ce soit des mauvaises herbes, des champignons ou des insectes. Donc voilà. Et la pulvérisation ciblée arrive ensuite pour pouvoir cibler ces bioregresseurs de façon en fait précise. Alors vous justement, vous faites partie des agriculteurs-testeurs. Donc on a envie de vous entendre là-dessus. D'abord sur la prise en main, est-ce que c'est simple d'accéder et d'utiliser cette solution Sniper ? Donc disons que c'est une technologie qui part d'une démarche agronomique. Donc il faut que ça corresponde à un besoin de l'agriculteur d'avoir un objectif de bien réaliser sa pulvérisation et en économisant du produit en fait. L'idée c'est de diminuer en fait l'impact sur l'environnement quand on utilise en fait les produits de synthèse. Donc il faut avoir un cahier des charges, il faut savoir ce qu'on veut faire, sur quoi si on travaille en vert sur marron ou en vert sur vert. Donc pour moi c'est une technologie qui est intéressante dans le sens où elle va permettre en fait d'affiner les itinéraires et de travailler on va dire avec plus d'efficience. C'est un outil qui vient répondre à vos besoins, c'est comme ça qu'on accepte mieux le changement ? C'est ça aussi ce que vous voulez dire ? On prend en main plus facilement les choses dès lors qu'elles nous paraissent utiles ? Oui tout à fait. Pour moi c'est une technologie, là on est même, ça correspond vraiment à une rupture technologique parce qu'en fait ça va complètement changer l'idée de concevoir la pulvérisation de main. Donc on ne va pas passer avec un produit qu'on va pulvériser sur l'ensemble de la parcelle. On sait pertinemment que l'ensemble de la parcelle n'a pas besoin de recevoir l'ensemble du produit mais bon jusqu'à maintenant c'est ce qu'on faisait. Donc ce qui s'explique qu'on utilisait des gravages de produits phytosanitaires importants. Donc là l'idée c'est vraiment de cibler. On est dans le même domaine si on compare à la chirurgie sous arthroscopie où avant on ouvrait, on faisait des dégâts collatéraux. Là l'idée c'est d'arriver au même résultat sans ces dégâts collatéraux. Et oui alors on va poursuivre quand même sur la prise en main. Moi je veux insister sur ça avec vous François-Xavier Janin. Un mot sur l'accompagnement. Est-ce que justement quand on prend cette solution, on est accompagné et sous quelle forme ? On peut vous appeler quand on est un peu perdu face à tout ça ? Oui, alors c'est sûr que c'est une option qu'on n'avait pas idée de lancer cette solution comme une option classique d'une machine avec un suivi classique. On a aussi besoin de suivre la mise en marché de ces solutions. Donc c'est pour ça qu'on bâtit également des équipes d'experts au sein du constructeur. Donc avec des techniciens déjà à la base des animateurs commerciaux qui ont cette fibre déjà vision d'exploitation agricole au sens large et agronomique pour déjà pouvoir faire une pré-analyse on va dire de la solution et de son intérêt au sein de l'exploitation et de sa capacité de mise en pratique en œuvre au sein de l'exploitation par l'utilisateur slash ses chauffeurs. Donc ça c'est le premier pilier, donc des gens dédiés. Et également au niveau SAV avec je dirais une fibre agro également, pas simplement je dirais un mécano mais également quelqu'un, un expert qui va suivre tout particulièrement cette technologie sur le terrain. On a mis en place très récemment également une hotline avec un numéro direct pour les clients qui va pouvoir justement suivre ses machines, l'automoteur, etc. mais en particulier ces options-là au niveau du client. Alors l'idée n'est pas tant de faire du direct mais je dirais de pouvoir lancer très sereinement ces solutions en appuyant notre réseau de distribution, en les laissant on va dire gérer la partie qu'ils maîtrisent bien aujourd'hui et ils le valident bien entendu en les suppléant, en les aidant, en allant beaucoup plus loin dans l'approche avec des équipes dédiées sur la partie plus levée de précision. C'est une réassurance en fait de savoir que ce numéro est là et c'est sûr que ça apporte plus de sérénité. Alors sur les économies, les gars, on va en parler avec vous, José Godineau, une optimisation des IFT de 45 à 85 %, est-ce que c'est ce que vous avez constaté ? Disons que l'économie, elle est proportionnelle en fait au pourcentage de mauvaises herbes, dans le cas des mauvaises herbes, qu'on va trouver sur la parcelle. Donc si vous avez une parcelle qui est couverte sur 15 % de sa surface par la mauvaise herbe que vous voulez détruire, dans ce cas-là vous avez 85 % d'économie. Donc c'est ce que je constate moi après trois années de tests et d'utilisation où on arrive, là du coup l'économie, elle est vraiment liée à la couverture de la parcelle par la mauvaise herbe à détruire. Donc on ne peut pas annoncer de chiffres, on peut simplement dire qu'on va économiser, on va au maximum de l'économie potentielle qu'on peut faire de produits en fonction de la cible qu'il y a à détruire. Donc ça va dépendre de la culture et de la cible, mais qu'est-ce qui est particulièrement performant, justement une combinaison où vous vous êtes rendu compte que ça marchait particulièrement bien ? Alors disons que là où ça marche très bien, l'an dernier j'ai fait moi en routine tout le désherbage des maïs, donc le deuxième poste se levait, on était au stade 4-5 feuilles, où j'ai passé l'intégralité de la surface, j'avais 300 hectares de maïs à désherber, et j'ai eu un gain de 66 % sur ces 300 hectares. Donc c'est comme si j'avais utilisé que du désherbant pour 100 hectares pour réussir à désherber 300 hectares, donc le gain est considérable pour un résultat identique, on va dire, à une pulvérisation en plein, mais surtout aussi avec un gain en termes de sélectivité, parce que quand vous n'appliquez pas l'herbicide, quand vous n'avez pas de mauvaises herbes, vous n'en mettez pas sur la culture, donc vous écartez aussi le problème de phytotoxicité sur la culture de ces herbicides. Donc il peut y avoir aussi, ça restera à mesurer suivant les conditions, mais des gains potentiels aussi sur la culture. Et comme vous êtes agriculteur, on vous fait confiance, ça vous a étonné ça, ça vous a épaté ou pas ? Vous attendiez à ça, même si on vous l'aviez annoncé ? Vous êtes plus garant face à cette solution. J'étais demandeur de cette technologie, parce qu'on parlait du B-dose tout à l'heure, moi je fais déjà de la modulation de façon manuelle depuis longtemps, et quelquefois de la pulverisation ciblée, mais juste pour des grandes zones, on va dire. Et j'étais convaincu de l'intérêt de cette technique. Maintenant, il fallait la technologie pour pouvoir le faire. Donc là, c'est un petit peu aussi pour ces raisons qu'on s'est rapprochés avec la société Bertout, parce qu'on avait les mêmes objectifs par rapport à ces technologies. Et les résultats sont là. Alors, vous venez, François-Xavier, on va continuer avec vous. Monsieur Godineau vient de parler justement de phytotoxicité. Il y a aussi le volet résidu phytosanitaire. C'est quoi les autres atouts justement de la solution Sniper ? Je dirais concrètement, le premier volet qui m'ouvre bien tout de suite, c'est l'IFT. Mais je rejoins vraiment José dans le sens où le côté phytotox, et on a des clients qui également utilisent la solution aujourd'hui, en dehors de nos frontières, où le levier phytotoxicité justement sur d'autres cultures aromatiques ou légumières ont été le premier levier de choix de la solution Produur Plus en particulier. Et enfin, effectivement, le côté résidu, puisque si on n'applique que là où il y a la cible, je dirais que derrière, on voit un impact assez significatif, en tout cas escompté forcément en termes de baisse de résidu par rapport à une recherche au niveau de la filière, au niveau de la distribution. Mais ça, c'est énorme. Ça veut dire agriculture conventionnelle, si je puis me permettre le mot, aucun résidu phytosanitaire. On est capable de ça. En tout cas, on va les baisser significativement par rapport à tous les défis qu'on a actuellement de souveraineté, de qualité, de maintien, des bonnes quantités auprès de la filière de transformation. Jax, c'est quand même un argument de choc, à l'instar d'autres technologies, d'autres pratiques agricoles aujourd'hui, où on est un peu lié aux aléas climatiques. Là, c'est vrai qu'on peut quand même significativement, tout en appliquant chirurgicalement la solution, appliquer, comme je dirais José, qui est un produit dangereux, mais précieux, d'être appliqué là où on en a vraiment besoin. Donc, c'est l'idée. Et puis après, on verra dans la foulée, mais c'est aussi par rapport aux nouveaux enjeux éco-phyto, je dirais, pour nos clients, un levier également pour les partenaires phytosanitaires, un levier également de maintien de certaines matières actives, je dirais, commercialisables, en les appliquant que là également où il y en a besoin. On en parlera un peu plus tard. Et un garant aux yeux de la société, on va en reparler en effet. Alors, François-Xavier Jannin, trois ans de tests agronomiques, des essais, vous en avez réalisés par des entreprises externes en Bulgarie, en France, en République tchèque, en Italie, en Allemagne. La solution, c'est l'alper. Vous en avez un petit peu parlé, mais elle marche sur quel type de culture ? Vous avez aussi parlé de légumes. Oui, alors elle marche sur différents types de cultures. Donc, c'est vrai que pour choisir la porte d'entrée de quelle culture travailler en priorité, on va parler déjà de la pharmacopée qu'on a disponible, l'enjeu de la technologie sur la culture et les problématiques de la culture. Donc, aujourd'hui, on a interculture interligne large, donc type maïs, tournesol, soja, le colza, la betterave. Et aujourd'hui, il y a des cultures sur lesquelles on travaille. On est sur les cultures, les céréales à paille, un type le blé. Aujourd'hui, il y a de gros enjeux, avec par contre des défis sur la pharmacopée disponible pour les traitements typiquement graminés sur blé, qui posent d'autres problèmes que la simple capacité de détecter. Mais voilà un petit peu le périmètre sur lequel on travaille aujourd'hui. Vous êtes plus large. Vous avez parlé du basilic aussi. Ah oui, alors du basilic. Racontez-nous cette expérience italienne. L'expérience italienne, ça a permis de montrer surtout que le sniper n'était pas qu'un outil de réduction de l'IFT, mais vraiment un outil de diminution de la phytotoxicité et d'augmentation de la productivité chez un utilisateur qui nous a sollicité pour justement du basilic et des oignons de conserve pour la société Barilla. Donc avec d'énormes problématiques en fin de compte de traitement sur quatre mois de production et de récolte de basilic. D'énormes problématiques de résistance d'adventis avec une pénurie de main-d'œuvre également pour les arracher manuellement, donc obligé de passer, on va dire, avec des doses relativement fortes sur les zones d'infestation avant récolte de produits. Et donc forcément un impact par rapport au temps de détoxification sur la productivité du basilic. Donc la solution a permis aussi, cette problématique a permis aussi de tester la robustesse et l'efficacité de l'intelligence artificielle dans la mise en œuvre d'un algorithme. En fait, forcément, le basilic, vous imaginez bien, n'était pas forcément le point de départ du projet. Mais en un mois et demi, on a pu avoir quelque chose de performant et de, on va dire, qu'on a pu mettre en production chez le client avec quelques, forcément, séries d'affinage derrière. Mais en tout cas, en un temps record, on a pu mettre en place quelque chose chez le client. Donc ça a été un exemple qui était assez, au départ, qui n'était pas du tout pris au sérieux, mais qui nous a permis de tester différents points. Et pour lui, en l'occurrence, en termes d'argumentation, c'est vraiment le levier phytotox, qui est vraiment son premier levier de choix de la solution. Vient après le résidu, forcément, avec la filière derrière, vous imaginez bien. Et bien entendu, ça, on s'en faut le côté réduction des IFT. Donc on voit que la machine, en fait, ou l'algorithme s'adapte, et ça, ça peut donner aussi beaucoup d'espoir. Je crois que sur la précédente table ronde, vous avez une exploitante agricole de La Réunion qui vous a posé la question sur la canne à sucre. Donc on peut penser aussi qu'on puisse aller encore plus loin sur d'autres cultures. Alors je crois que vous avez une autre série de slides sur ces tests. Je vais vous laisser poursuivre cette présentation, François-Xavier. Alors effectivement, ces slides, c'est surtout sur le côté reparlé d'agronomie. On a beaucoup parlé, c'est effectivement le sujet dans la table ronde d'avant, de nouvelles technologies. Mais reparlons de l'agronomie qui, je rejoins José, dans le sens où c'est l'agronomie aujourd'hui qui doit quand même un petit peu piloter nos choix. Et l'idée, via ce sujet, c'était un sujet passionnant chez un constructeur pour remettre l'agronomie au centre de la réflexion. Et surtout, de mettre en place des tests agronomiques chez un constructeur pour valoriser la solution. Donc les premiers essais ont été mis en place en 2019 plus pour valider le système sur les machines. Mais les premières séries agronomiques en 2020, puis 2021, puis 2022, suivant d'autres essais. L'idée, la chose suivante, c'est d'intégrer une tierce partie dans la mise en place de plateformes agronomiques de tests pour apporter de la légitimité à la solution et valoriser son fonctionnement. Apporter également de la donnée technico-économique sur la donnée de réduction selon les méthodes culturelles, spot spraying, piloter que du bidose, que du bidose, etc. Et l'idée, surtout, ça a été de les faire piloter par des sociétés extérieures. Donc, en l'occurrence, Eurofins, qui est bien connue dans l'air du temps par rapport au contexte sanitaire et en T10 en particulier. J'en reparlerai après, mais également, ce qui est très, très important, on a impliqué les firmes phytopharmaceutiques avec nous pour avoir leur validation du concept en même temps que la validation agronomique par les essais. Donc, on a fait des tests au départ au champ, puis dernièrement sur des microparcelles, qu'on pourra reparler après, ici, c'est des tests qui ont été faits chez José, justement, en vert sur marron. L'idée, c'était, il y a maintenant trois ans, de tester justement l'efficacité du système en différents points de la rampe, dans des zones de levée de poussière, des zones potentiellement de fouettement de la rampe, zones d'accélération, d'accélération. Donc là, on avait fait des vues de drone. C'est aussi une bonne illustration pour vous montrer la différence entre ce que voit un capteur RGB, donc c'est ce que vous avez à l'écran, avec à gauche une vue d'une parcelle infestée, à droite d'une parcelle traitée. Et là, c'est ce qu'on voit en infrarouge. Donc, on voit déjà des nuances de vert. Donc ça, ça donne une première approche des différentes typologies de capteurs qu'on peut avoir sur le marché aujourd'hui. L'idée, et ça, je vais faire très brièvement, sinon on pourrait y passer une heure et même longtemps, mais l'idée, ça a été de travailler ici un test en spot spring à gauche et en pulverisation conventionnelle à droite, où statistiquement parlant, on n'a pas détecté de différence d'efficacité avec deux niveaux de traitement. On était à 12 et 15 km heure sur les deux tests en termes d'efficacité entre une solution spot et une solution conventionnelle, avec effectivement des réductions qui s'échelonnent selon le taux de salissement de la parcelle qui peuvent aller effectivement jusqu'à 85 %. Voilà. Pour ce qui concerne ces essais. Et donc, l'année dernière, avec les sociétés, on travaille beaucoup avec les sociétés Corteva, avec Bayer également, on a mis en place des plateformes micro-parcelles. Alors, pourquoi micro-parcelles ? Tout simplement pour redescendre, j'ai en termes de taille, sur plus de parcelles au sein d'une structure, au sein d'une exploitation agricole, pour multiplier les références, les façons de travailler avec la solution de pulverisation ultra-localisée. Comme je disais, en mélangeant du spot avec du bidose, etc. Mais surtout, pour piloter tout itinéraire cultural avec la solution. Là où en plein champ, on est plus dans les conditions de l'utilisateur, on est moins libre, entre guillemets, de faire ce qu'on veut. Et ça, on travaille avec les firmes, justement, pour le mettre en œuvre. On a un vrai binôme, une vraie force de frappe et de validation en travaillant également avec eux là-dessus. Et on parle justement de conception par l'usage chez France Pulvé. C'est l'occasion pour moi d'ailleurs de rappeler que France Pulvé, c'est une fédération qui ressemble à toutes les marques françaises de pulvérisation du groupe Excel Industries. On a donc Evrard, Bertout, Technoma, Martreau, Nicolas, Agrifac, CMC et Ardi. Comment vous bossez ? Justement, toutes les équipes bossent ensemble. Aujourd'hui, vous avez un polaire idée. Tout le monde travaille ensemble. À partir de l'usage, on ne parle plus de la technique, c'est ça ? Je dirais que sur ces solutions, vous avez deux façons de travailler. On peut travailler un petit peu à l'ancienne en développement, c'est-à-dire on fait un cahier des charges. On le développe, on le teste en proto, on le met sur le terrain et après, on met les utilisateurs dans la boucle. Alors, on peut les mettre également au préalable. Là, l'idée, c'est un petit peu d'inverser la vapeur et de travailler en mode… On est sur un sujet innovant, travailler par l'usage. C'est-à-dire, c'est d'emblée faire un premier montage d'une solution qu'on veut tester et de la mettre sur le marché. Donc, sur un pôle, on va dire, assez restreint d'utilisateurs, qu'on maîtrise vraiment de façon… avec une très grande proximité et qu'on va, je dirais, travailler année après année en fonction des retours qu'on a des échanges avec les utilisateurs. C'est un peu comme ça qu'on a travaillé ce sujet avec José en particulier. Et sur d'autres pays, comme vous avez évoqué, la Bulgarie, on a aussi testé le système, non pas pour se mettre une contrainte, etc., mais surtout par rapport aux modèles cultureaux qu'on a dans d'autres pays, d'autres contraintes de travail de sol, de typologie de sol qui peuvent impacter la détection des Tchernosiums sur les pays de l'Est qui peuvent avoir un impact sur les algorithmes. Donc là, c'est vraiment de se confronter à l'usage du client pour développer la solution et d'arriver très rapidement sur le marché avec quelque chose qui a été développé par rapport à la vraie problématique du moment et avec un échange, une très grande proximité avec l'utilisateur. Donc, c'est l'usage qui prescrit la machine et pas l'inverse. Alors, parlez-nous-en justement, José Godineau. Ce n'est quand même pas courant d'avoir ce système de co-conception. Ça met du poids sur les épaules au moment où vous testez ou au contraire, pour vous, c'est une bonne expérience que d'être dès le départ de l'idée que les agriculteurs soient interpellés sur le sujet dès le départ ? Moi, ça prouve que le constructeur écoute des besoins réels des agriculteurs. Donc, c'est ça qui est intéressant. Comme je disais, il y a longtemps que j'étais demandeur de la solution parce que je pense que l'agriculture de demain va passer par ce type de technologie. Et cette approche globale, c'est une approche globale qui est du coup différente. Pour schématiser, par le passé, on n'avait que des contraintes, on va dire, climatiques. On a connu les contraintes de prix dans les années 92 avec l'instauration de la PAC et en s'ouvrant au marché mondial. Maintenant, on a une autre contrainte qui est plus sociétale. Donc, on doit aujourd'hui, au quotidien, travailler avec toutes ces contraintes. Et donc, voilà, pour moi, c'est vraiment l'outil de demain qui nous permettra de continuer à travailler avec de la chimie, mais vraiment utiliser avec parcimonie et de façon intelligente. J'entends, je me permets de vous couper, parce que justement, vous dites la technologie de demain. Alors moi, j'entends ça de la part des agriculteurs, mais là, elle est commercialisée depuis mai 2021. Donc, c'est une technologie même d'aujourd'hui, c'est bien ça ? Tout à fait. Elle marche. Donc, c'est une technologie, mais qui va marcher en fait avec des modèles. Et c'est une technologie qui va… C'est comme un PC avec des logiciels qui va être en constante évolution en fonction des cultures, des besoins de chaque agriculteur et de chaque région. Donc, ça va être aussi aux futurs utilisateurs, soit de co-construire ou d'affiner en fait les modèles, parce que là, on est avec du vivant. Donc, ça évolue continuellement. Donc, c'est ça aussi qui est intéressant. C'est que c'est une technologie qui n'est pas figée. Et comme le disait FX, ça sera… Le constructeur sera obligé en fait d'appuyer et d'aider constamment en fait les utilisateurs pour constamment affiner le modèle, qui correspondra grosso modo, je pense, à une mise à jour logicielle, mais qui sera faite avec des contraintes, dues à des contraintes nouvelles qu'on a rencontrées, des nouveaux bio-adresseurs, ou des nouvelles cultures, ou voilà. On arrive à des sur-mesures là quand même. On arrive à des sur-mesures. Et je disais tout à l'heure qu'on était en fait à une rupture technologique, c'est-à-dire qu'on implique aussi aujourd'hui donc les firmes phytosanitaires pour peut-être demain garder des molécules qui sont aujourd'hui controversées. Les instituts de recherche agronomique s'y intéressent de près. Donc voilà, là on est vraiment dans… On rentre dans un nouvel univers qui va modifier quand même l'agriculture de demain, je pense, notamment en termes de pulverisation. Et ça vous instaure directement paysans-chercheurs et ça c'est super qu'un constructeur puisse en arriver là. Juste François-Xavier Jeannin, cette technologie, elle ne s'intègre pas sur toutes les gammes. Vous pouvez nous préciser sur quelle gamme elle s'intègre ? Oui, tout à fait. Donc elle s'intègre principalement sur les automoteurs et également sur les appareils tractés, on va dire, haut de gamme. C'est les deux gammes sur lesquelles, pour l'instant, elle s'intègre et elle est commercialisée. Donc c'est Raptor, Vantage et Alto, c'est ça ? Non, Raptor, Vantage uniquement. Alto, c'est un modèle, on va dire, pour la partie expérimentation. Raptor, Vantage, oui. Tout à fait. D'accord. Alors on va prendre le temps, maintenant qu'on en a bien discuté, on va prendre le temps de regarder en image cette solution Sniper adaptée sur une machine Berthoud de France Pulvé, la pulvérisation ultra localisée, mode d'emploi. C'est une vidéo de France Pulvé. Elle arrive. ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501